On est à la vie, c'était déjà un certain nombre de mois qu'on devait venir et on a réussi à trouver le temps. Donc là, en fait, effectivement, par rapport à ce jeu de société qui est maintenant commercialisé, on est dans une dynamique où on est en train de le présenter aux unités INRAE, donc ECODIV, ACT, mais aussi SPE, puisque c'est un jeu qui a été construit avec des chercheurs, avec une unité de recherche de Sophi Antipolis qui travaille tout ce qui est lutte biologique et biocontrôle. Voilà. Donc, c'est un jeu qui, en fait, s'appelle Stahl Invasion. Donc, ça fait un certain nombre d'années qu'on a lancé sa construction. Donc, juste pour info, donc Stahl, on a choisi Stahl parce qu'on arrive sur une nouvelle planète qui s'appelle Stahl, mais c'est du nom de Karl Stahl, qui est donc un célèbre entomologiste suédois du 19e siècle. Voilà, il a travaillé au Muséum d'histoire naturelle de Stockholm. Il a travaillé beaucoup sur les éménoctères, sur les éménoctères. Et donc, il y en a pas mal dans le jeu. Donc, je vais me faire une présentation où je commence par les règles du jeu. Voilà, je vous mets dans le bain. Après, on va avoir une séance où on joue. Et après, je vous explique un peu le développement de ce jeu, ces objectifs. Et puis, on pourra échanger un peu, prendre le temps d'échanger avec vous. Voilà, donc, c'est un jeu de plateau et vous êtes sur un nouvel planète. Alors, tout d'abord, c'est un jeu qui se joue sans aucune connaissance en biologie, en agronomie, en tout ce que vous voulez, en entomologie. C'est un jeu de société. On l'a vendu à Noël pour des familles. D'accord ? C'est un jeu qui a des règles avec des mécanismes de jeu, de l'aléa, des stratégies et des nombres de points. D'accord ? Donc, effectivement, dans sa construction, des fois, c'était un peu compliqué de décider que les chercheurs… C'était un peu quelquefois… Je vous parle aussi de toute sa construction. C'était quelquefois un peu difficile de dire si c'est ça, c'est ça, si c'est ça, et l'évaluation des nombres de points. Voilà, donc, vous arrivez sur une nouvelle planète. Donc, l'idée d'arriver sur une nouvelle planète, c'est aussi l'idée que tout est à réinventer et que vous êtes un organisme vivant sur cette planète, comme les autres. L'homme n'est pas au-dessus des autres organismes vivants. Ok ? Et donc, vous arrivez sur cette planète avec des graines, ce sont les cartes de culture, et avec des jetons, la monnaie d'échange. Et là, vous allez devoir subsister. Donc, vous avez effectivement des… Donc, il y a toute une narration d'introduction au jeu qui mette les joueurs dans une situation de jeu de rôle. Et donc, vous avez de quoi vous nourrir, bien sûr, ça c'est évident, mais aussi vous vêtiez, vous habitez, vous abritez, vous chauffez avec… Parce qu'il y a aussi des fours. Et donc, chaque joueur a donc ses cartes de couleur, mais a les mêmes cartes. Là, on va écrire les cartes… Attendez, où j'utilise ? Voilà, donc ici, il y a des cartes de culture, et chaque carte de culture a une couleur. Alors, celle-ci a un fond noir, un fond vert, un fond marron, un fond jaune, ce qui permet de chacun récupérer ses points à la fin. Les points sont sur chaque carte. Alors, ici, on ne voit pas, mais en bas à gauche, et c'est ses points que vous allez devoir cumuler à la fin. C'est des points qui vont de 200 à 600, selon les cultures. Il existe cinq cultures différentes. Donc, c'est aussi des types de cultures, puisqu'on a du maraîchage. Donc là, sont dessinées des pommes de terre et de la salade. Ici, on a de tout ce qui est sous serre, donc on a en l'occurrence des tomates et des fraises. Ici, c'est les grandes cultures, donc on a blé, maïs, mais dans la prochaine série, on dessinera du colzin. Et on en a d'autres que je n'ai pas mis ici, qui sont des cartes de tout ce qui est les productions pérennes. On a des châtaigniers, et on a aussi tout ce qui est l'écosystème avec les pains. Voilà. Et donc, chacun pose ses cultures au premier tour. Ensuite, on continue. Et à la fin de chaque tour, on sort un ravageur. Donc, ça, c'est très classique, en tablénisme. On sort un ravageur. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que les ravageurs, il y en a 11. Donc, ils ont été ici, ils sont dessinés sur la table des attaques. Donc, cette table des attaques montre les ravageurs. Donc, bien sûr, les ravageurs ont été choisis en fonction de ce qui était travaillé avec les unités qui ont développé le jeu. On a rajouté de la limace, mais on a aussi, vous voyez, la chanille processionnaire sur les pains. Voilà, on a la chanille processionnaire qui est ici. Et on a les derniers ravageurs. On a la mouche d'Orzotuki, la Suzuki. Et on a aussi l'île du châtelé. Sinon, c'est classique, on a aussi l'odorifor, le trips, les acariens phytophages, les pucerons, la cochenille australienne, les allureaux. Voilà. Et donc, vous avez ces cartes qui arrivent et elles vont se placer sur les cultures, ce qui fait que vous ne pourrez plus récupérer les points à la fin. Quand vous continuez à jouer au second tour, il s'offre à vous quatre possibilités d'action et vous devez en choisir une. C'est là que commence les stratégies. Et donc, typiquement, il y a une première action qui est d'acheter à cinq jetons. Ici, pour cinq jetons, vous en avez 20. Pour cinq jetons, vous achetez une protection que vous pouvez placer juste sur une de vos cartes si elle n'a pas été attaquée. Donc, c'est du préventif. Vous avez une carte d'aide qui vous aide à connaître qui protège quoi. Donc, quand vous avez ces cartes-là, là, c'est des phéromones. Donc, il y a tout un discours expliqué de ce que sont les phéromones, les pièges attractifs, répulsifs, enfin voilà. La confusion sexuelle, vous avez les pièges gluants, classiquement, qui sont mis effectivement soit pour attraper lorsque vous avez des pièges à phéromones, soit pour aussi veiller à un certain seuil dans les serres de présence de ravageurs. Vous avez tout ce qui est filet, filet à du carpeau, ce genre de choses. Filet aussi, c'est un insecte prouve. Vous avez les plantes de service. Donc là, en fait, c'est un tunnel de tomates avec ici comme plantes de service le souci. Donc, c'est tout l'aspect aussi, essayer de maintenir les ravageurs et les auxiliaires dans un environnement. Donc, ça permet d'aborder un certain nombre de sujets comme le fait de recréer des habitats. Voilà. Et donc, ça, c'est de la prévention. Et ensuite, vous avez d'autres possibilités qui est effectivement d'avoir, de créer des alliances avec d'autres peuples, qui sont donc les auxiliaires de lutte biologique. Et on a une table de correspondance qui permet de voir quel auxiliaire, donc, permet de lutter contre quel ravageur. Ces auxiliaires, on les, sont moins coûteux que 5 jetons, puisque c'est un jeton. Donc, effectivement, c'est des solutions plus faciles. Sauf que vous avez un lancé de dés. Et là, sur les cartes d'auxiliaires, dans ces auxiliaires de lutte biologique, il y a des auxiliaires qui sont des prédateurs en thomophage, et il y a des parasitoïdes. Donc, ça permet effectivement d'aborder ces sujets, ces distinguos, et la spécificité aussi ravageurs auxiliaires. Donc, voilà le jeu. Vous continuez. Dans les autres actions, c'est la possibilité, mais je vais en parler plus tard. Donc, ici, les quatre actions, c'est la possibilité de reposer une autre culture et d'avoir encore d'autres points. La possibilité dont je vous ai parlé d'avoir, pour 5 jetons, protégé définitivement sa carte jusqu'à la fin, n'importe quel ravageur que ce soit. Pour un jeton d'utiliser des pesticides de synthèse ou des biopesticides, donc là, c'est BT. Et donc, ça permet effectivement d'aborder toutes les notions de synthèse naturelle, les aspects BT, BT, utilisés en cristaux, en agriculture biologique, mais BT, est-ce que c'est pas, quand on parle d'OGM, BT, BT, c'est quoi ? Voilà. Et ça permet d'aborder tous ces sujets-là. Voilà. Bien sûr, on a été un peu l'ikéen. Quand vous utilisez des pesticides, vous perdez des points de pollution. Et vous avez, comme je vous le disais ici, les alliés avec la possibilité, pour moins cher, d'être aidé, mais avec l'aléa du vivant, qui est du lancer de D, alors qu'ici, c'est une efficacité à son possible. Ensuite, dans l'aléa, sur les cartes des auxiliaires, donc prédateurs ou parasitoïdes, vous avez effectivement un chiffre ici qu'il y a à obtenir en lancée de D pour réussir à ce qu'il contrôle le ravageur. C'est soit 4, soit 5. Et ça, en fait, ça amène toute la discussion sur les auxiliaires qui sont en fait spécifiques ou généralistes, et par acclimatisation ou par conservation. Typiquement, par exemple, on a dans les auxiliaires le carave. Le carave est plus facile en lancée de D à obtenir, simplement parce que le carave, voilà, il est du bio par conservation. Donc, je continue. Voilà la table de calcul des scores. Donc, le mécanisme du jeu, c'est que vous faites 5 tours et chacun calcule ses nombres de points. Donc, c'est d'abord les points de richesse récoltés, celles qui ne sont pas attaquées. Les points de biodiversité, c'est si vous avez placé sur le plateau, chaque joueur a placé 5 cartes différentes. Les pénalités de pollution. Les points d'économie, c'est les jetons verts qui vous restent. Et les bonus de coopération. Ça, je ne vous en ai pas encore parlé. C'est lorsque l'auxiliaire de lutte biologique que vous avez placé sur votre culture qui a été attaquée, vous faites un lancé de D, l'auxiliaire réussit. Eh bien, en fait, il enlève le ravageur de la culture pour récupérer les points. Mais en fait, il se répand sur le paysage. Et donc, il va aussi chez le voisin qui a été attaqué. Et là, si le lancé de D fonctionne, vous gagnez un point de coopération. Voilà, donc là, vous avez tout le mécanisme de jeu, de règle de jeu. Il y a donc deux aléas. Le premier, c'est que le ravageur est tiré au hasard. Et donc, il y a des stratégies à avoir. C'est-à-dire qu'il y a forcément des plantes résistantes et des plantes sensibles. Parce que voilà, si vous avez un ravageur qui est déjà tombé et qui ne revient pas les deuxièmes fois, si le ravageur ne revient pas, forcément, vous pouvez du coup vous mettre à placer ces cartes-là maintenant. Elles ne seront plus attaquées. Voilà les différentes stratégies. L'autre aléa, c'est le fait du lancé de D. pour savoir si les auxiliaires ont réussi à vaincre. Donc, en fait, ce qui est important dans cette construction de jeu, ce mécanisme de jeu, c'est qu'en fait, c'est bien de faire du collaboratif, mais quand vous voulez avoir une adhésion des personnes, qu'il soit attentive pour écouter des règles, il faut toujours qu'il y ait une espèce de stimulation. Et là, c'est les cinq premiers tours où en fait, chacun, en s'appropriant les règles, se l'approprie parce qu'il joue pour lui. Voilà. Et donc, voilà, quand vous avez des BTS ou quand vous avez des secondes, parce que c'est le programme des secondes, en l'occurrence, sur les agro-systèmes et sur les agro-systèmes durables. Donc, c'est pour ça qu'on le vend à des profs de SVT. Il y a toujours cette émulation. La caractéristique de ce jeu, c'est en fait sa deuxième partie qui est la coopération. Alors, quand on a ici calculé le nombre de points, chaque équipe a un point, un total. Il y a une équipe, un joueur. Il y a un joueur qui va avoir 1500, l'autre 800, l'autre 1200 et l'autre 900. Le score à atteindre pour tout le monde à la fin de la partie devient 1500, c'est-à-dire le score le plus élevé. Donc, vous vous retrouvez certains. Alors, celui qui avait le score le plus élevé, il va mettre zéro, parce qu'il ne lui manque que zéro. Et les autres, il va manquer 500 points, 200 points. Donc, ça permet d'avoir des repères. Et ce qui se passe, c'est que vous allez faire encore trois tours. Et à la fin du huitième tour, on recompte la totalité. Et ici, tout le monde va devoir avoir obtenu ou dépassé le score à atteindre. Donc là, sur les trois derniers tours, il est quelquefois plus long, parce que chaque décision est prise à plusieurs. Donc, on laisse les joueurs réfléchir, mais on a eu effectivement des stratégies où les joueurs se mettaient à mettre tous leurs jetons en main. On rentre dans une autre dynamique. Et là, le but du jeu, c'est que s'il y en a un seul qui n'a pas atteint ce score à atteindre, tout le monde a perdu. Donc, on leur demande aussi de bien lequel doit pour dire « je crois que moi, il va me manquer 50 points » parce que tout le monde va perdre. D'accord ? Donc, voilà, il y a toute cette dynamique de jeu qui fait qu'il fonctionne bien. On arrive bien à récupérer l'attention des joueurs et typiquement, quand on va en classe, on arrive sans souci à mobiliser leur attention. Et quand on fait des quiz derrière, des quiz pour voir quelles notions ils ont acquises, voilà, ils ont un niveau… Parce que le jeu, il peut durer 45 minutes, selon les perspectives. Donc, voilà, ça, c'est la dynamique de jeu. Voilà, donc ça, je le montre pour ceux qui ne sont pas dans la salle. Ça, c'est la boîte de jeu. Donc, dans cette boîte de jeu, vous avez effectivement une règle, qui est vraiment une règle de jeu, qui explique au début les objectifs, qui après explique, en quatre pages, mais qui après explique, voilà, comment il faut placer le plateau au début, le contenu de la boîte et après comment on dit. Vous avez donc un bloc de notes, vous avez les jetons de coopération qui sont ici et les jetons verts de bonus et les cartes. Voilà. Ça, c'est des tables d'aide. Et ça, c'est le petit sac pour mettre les ravageurs qu'on tire au hasard. Voilà, donc ça, c'est tout le contenu de la boîte. Donc, les boîtes ont été manufacturées avec une série de 100. Au début, on avait des prototypes qu'on a testés pendant deux ans. Et après, on a fait, donc, une première série de 100 boîtes et qui étaient beaucoup plus complexes parce qu'en fait, les règles n'étaient pas tout à fait stabilisées. Et quelquefois, on laissait des cartes sur le plateau, alors que maintenant, c'est des cartes que juste, on utilise, on lance le dé, on l'enlève. Donc, il y a moins besoin d'en faire. Donc, en fait, on a réussi à réduire le coût d'une boîte en termes de manufacture. Donc là, je parle vraiment de la production des boîtes. Je ne parle pas de l'illustrateur qui a fait tous les dessins et notre valorisation de temps, le chercheur. Je parle juste de le coût de revient d'une boîte. Et là, on est à 30 euros au TTC. Ce qui permet, effectivement, de le vendre plus facilement aux établissements ou autres. Voilà. Donc, l'objectif, là, effectivement, c'est un petit sujet affiché. Mais l'objectif du jeu, effectivement, vous le savez, pour ceux qui, donc, travaillent sur les jeux de société. Donc là, on est d'abord sur des jeux. Donc, on commence plutôt à 10 ans, mais sinon, c'est tout âge. On peut jouer de 2 jusqu'à 8 parce que 8, ça fait 2 personnes par équipe. Donc, comme on va peut-être faire ici. Voilà. Donc, sinon, ça dure de 20 à 40 minutes. Voilà. Et effectivement, il y a tout un travail de collaboration et d'émulation parce que chacun cherche les solutions. Donc, en fait, c'est un jeu qui permet, effectivement, d'apprendre en jouant. C'est l'objectif des jeux sérieux. Là, on est toujours dans un processus d'expérimentation puisque je leur explique qu'ils se trouvent dans une... Alors, ça, c'est après quand on débriefe. Mais ils se retrouvent dans une situation parce que, par exemple, lorsqu'ils veulent mettre une protection, ils considèrent que la protection, le filet, ils vont le mettre sur toute leur culture. Et je leur dis non. Vous êtes dans la configuration d'un agriculteur qui, en fait, à sa journée, il arrive et il constate que sur une parcelle, il a une problématique du ravageur et il n'a qu'une journée. Et dans sa journée, voilà, et avec son budget, il va soit acheter des moyens de biocontrôle, soit il va poser ses filets sur ses serres. Voilà. Donc là, c'est beaucoup de calculs bénéfices-risques puisque surtout dans la deuxième partie où chaque joueur réfléchit avec l'ensemble du groupe, c'est que vous avez dans ce jeu les moyens de calculer que si je fais cette action-là... Alors, bien sûr, il y a l'aléa, mais avec les probas, on peut s'en sortir. Si vous jouez cette carte-là, je perds 50, mais je récupère 150, toi, tu récupères 300. Voilà, il y a tout comme ça, les possibilités, donc ça permet effectivement de vraiment être dans le calcul risque-bénéfice. Et puis, il y a tout ce processus de partage de connaissances, partage de discussion. Dans des joueurs, on est toujours à différents niveaux d'habitude de jeu et d'habitude de mettre en place des stratégies et de réfléchir. Les moyens cognitifs ne sont pas toujours pareils par rapport au jeu, la position au jeu. Donc, voilà. Il y a aussi le fait que, comme d'habitude, dans les lancers de dés, j'imagine que vous, y compris à cette table, il y en a, ils ne veulent pas lancer les dés parce que de toute façon, les dés, ça ne marche jamais. Il y a tous ces aspects-là et on a fait attention, parce qu'au début, ce n'était pas le cas, on a fait attention à mettre deux aléas parce qu'en fait, les gens ont beaucoup de mal à se mettre en situation d'échec lorsque la réussite du jeu est liée uniquement à leur réflexion. Mais quand la réussite est peut-être influencée ou pas par des choses aléas que personne ne maîtrise, ça ne les met pas en situation d'infériorité ou de difficulté. Parce que, voilà. Donc, comme ils le savent dès le début, c'est beaucoup plus fluide et tout le monde rentre bien dedans. Je ne vous cache pas qu'on a aussi, on a les gens un peu les règles utilisées dans des collèges de RED+. On va beaucoup, on va beaucoup, on essaye d'être plutôt dans ces établissements-là et ce n'est pas toujours ceux qui sont une intelligence académique qui réussissent le mieux au jeu. Voilà, et il faut bien sûr collaborer pour réussir. Donc là, c'est des capacités de savoir-être, savoir-faire, comment faire et des capacités effectivement de savoir-être. Donc, c'est beaucoup de réflexions, de négociations. Et les enseignants apprécient beaucoup cette entrée en matière de manière ludique. Donc, il y a plein de fois où on ne fait que jouer. On ne parle pas de l'agronomie, on y arrive derrière. Donc, juste l'histoire, c'est qu'on a commencé en 2007 à faire des premières illustrations sur nos sujets de recherche. C'était bien sûr les cultures et puis après les premiers ravageurs et auxiliaires. Après, on a fait beaucoup de beta-tests avec des adultes et des élèves et dans différents types de situations et des durées différentes de temps. Soit vous êtes sur des gens qui passent, soit un public captif ou pas, un public hétérogène ou pas et on a joué aussi avec des adultes mais des professionnels. Donc, par exemple, ce jeu a des déclinaisons que nous faisons pour certains cas. Donc, nous l'avons utilisé dans un... On l'a utilisé en février dans un projet européen de fertilisation croisée sur un territoire entre apiculteurs et arboriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un icebreaker en début de séance. Sur un territoire, donc, on avait plusieurs séances et les agriculteurs et arboriculteurs se rencontraient et se connaissaient pas. Pas toujours, avec les services de pollinisation ou pas. Donc, on avait fait une carte pollinisation. Donc, on avait un peu changé les règles. Quand la carte pollinisation est posée sur une culture, et bien en fait, cette culture et toutes les cultures, si elles ont 500 points, du coup, elles en ont 1000. C'est x2 pour la production. Et on avait aussi, j'ai fait une carte, donc elles vont être rajoutées, mais elles sont rajoutées que pour les professionnels parce qu'il y a un mécanisme intellectuel d'appropriation de règles supplémentaires qui est des fois, il ne faut pas dépasser un certain seuil parce que vous n'y arrivez pas. et l'autre carte, c'est aménagement du paysage et c'est donc bandes fleuries et composites et stratifiées. C'est une carte qu'on a rajoutée et là, dans les règles, c'est qu'on posait cette carte-là sur, c'était comme les cartes d'aide en préventif. Quand vous posiez cette carte-là, c'est-à-dire que quand vous aviez aménagé votre territoire, la culture en était protégée en utilisant les régulations naturelles et cette carte était protégée, mais en plus, dès que les cartes aux alentours utilisaient le service d'un auxiliaire, vous ne faisiez pas qu'un an, c'est des médeux. Donc, avec une meilleure réussite du contrôle par l'auxiliaire. Voilà. Donc, ça, c'est quand on travaille précisément avec des chercheurs sur un sujet. On utilise cette base et soit on rajoute des sujets. Voilà. Donc, quand on a utilisé dans l'atelier, on n'a pas utilisé dans l'atelier en disant on va vous faire jouer à des adultes professionnels, arboriculteurs, apiculteurs, on n'a pas fait comme ça. On a simplement testé le jeu avec eux et ses deux nouvelles cartes pour savoir si ça correspondait parce qu'on leur expliquait voilà un jeu, vous savez, ça vulgarise, des fois, il y a des biais de vulgarisation, on fait attention. Donc là, on vous monopolise à une quarte d'heure, 20 minutes, chacun se met à une table, on joue et vous nous dites et on avait fait attention sur ces tables d'avoir des apiculteurs, des arboriculteurs. Et on a discuté avec eux surtout sur les arboriculteurs sur le fait que ça correspondait de manière simplifiée à leur réalité. Et ce qui est amusant dans le jeu, c'est qu'un arboriculteur il pose une culture, de suite il protège. C'est radical et il ne pouvait même pas faire autrement, vous voyez ? Donc c'était très intéressant. Et effectivement, c'est un projet européen, pour essayer sur un territoire, donc c'est autour de Ceramique Provence, c'est un projet européen qui est effectivement sur un territoire, essayer d'améliorer les rencontres entre ces deux professions et faciliter le service de pollinisation rendu par les apiculteurs. Alors ensuite, on a aussi, à Boissace, a cité les différents processus, parce qu'on l'a fait ici avec des profs de lycée, de deux académies. On a été encore dernièrement avec Floriane à Vitrolles. Donc, quand on travaille avec un enseignant de seconde, on travaille avec, à son intégration dans les séances pédagogiques. Donc là, il était sur le chapitre agro-système, deux secondes, le nouveau programme et durabilité des agro-systèmes. Donc là, bien sûr, vous voyez, dans ce jeu, il n'y a pas tout ce qui est sol, il n'y a pas tout ce qui est climat. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il n'y a pas. Mais par contre, on était beaucoup axés sur effectivement toute la transition agroécologique pour réduire l'usage des pesticides. Et de ce fait, elle présentait deux séquences où elle travaillait sur deux sujets. Et après, nous sommes intervenus et elle a complété derrière en approfondissant certains sujets. Voilà. Donc, et dans les sujets, voilà, on leur propose, parce que cette boîte vit avec une clé USB et des outils pédagogiques derrière. C'est-à-dire qu'en fait, ce jeu est lié avec la réalité de nos labos et du terrain. Donc, du coup, de deux choses, il y a un livret pédagogique qui présente en fait les travaux en lutte biologique et sur le biocontrôle. Et il y a aussi, en fait, par exemple, les photos des insectes qui sont dessinées. Où on a des vidéos dans notre verger à Gautron, là, le verger circulaire, où on est en train de mettre les filets en carpeau. Voilà. On montre la réalité associée. Et on a quatre vidéos principalement sur la lutte biologique où, effectivement, c'est des vidéos qui durent de quatre à six minutes. et on repart des cartes pour leur expliquer. Voilà. Voilà ce qui se passe et voilà ce sur quoi nos chercheurs travaillent. Donc là, c'est des vidéos d'interviews avec des images d'illustration faites dans nos labos. Donc ça, c'est entre autres. Voilà. Là, il y a le grab. Dans une des vidéos sur les punas prédatrices, on a effectivement l'utilisation en plan de service du souci et on fait le lien avec la carte. Et ensuite, on a des vidéos où, effectivement, on parle de métiers. Donc on voit les labos, on a des images de labos et on parle des différents métiers. Ensuite, c'est aussi associé quelquefois à des interventions. Donc c'est une mallette, mais bon, on a pour d'autres sujets plein de valises pédagogiques où les chercheurs partent, les chercheurs et chercheuses partent avec ces valises et qui contiennent des outils qui permettent d'avoir différentes postures. Donc là, nous travaillons actuellement au fait d'améliorer cette mallette qui tourne autour du jeu en ayant des pièges à phéromones, en ayant des pièges gluants, en ayant un certain nombre d'outils qui présentent et on essaye aussi des fois de venir ou de pouvoir permettre à l'usager ou aux prescripteurs qui utilisent cette boîte de pouvoir commander par exemple des macrolophus sous le tricogramme. Voilà, donc là, en l'occurrence, on est sur le métier d'entomologiste. On a des boîtes d'entomologiste, des boîtes avec différents ravageurs et auxiliaires. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour. On travaille aussi sur des... avec des... on distribue aussi donc des revues de presse qui parlent des sujets abordés par le jeu. Voilà, et donc je vous mets deux photos de deux gens célèbres qui ont déjà eu ce jeu en main. Donc Fred Courot que tout le monde connaît, j'avais été présenté en octobre sur son plateau octobre 2019. Après le Covid est arrivé, donc ça a été un peu plus compliqué. Et Philippe Mauguin qui a eu la boîte et qui l'a offert à votre ministre, à madame Frédérique Vidal. Voilà, donc je vous remercie.